– Frédéric Lefebvre, le porte-parole de l'UMP, a déposé une proposition de loi cette semaine qui a été assez violemment rejetée, y compris par les membres de la majorité, sur la possibilité de travailler à temps partiel chez soi, y compris en congé maladie, congé maternité, congé parental. Alors est-ce que c'était, vous aussi, vous trouvez que c'était une très mauvaise idée ? – Écoutez, le télétravail c'est une très bonne idée. Moi j'ai lancé pas mal de projets dans le télétravail, dans les centres d'appel, c'est une idée formidable qui permet de considérer qualité de vie et efficacité. Mais le faire quand on est malade c'est absurde, ça veut dire simplement que congé maladie n'est pas justifié. Donc je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée, c'est tuer une bonne idée plutôt. – Alors j'ai annoncé deux chiffres tout à l'heure, le chiffre des chômeurs et le chiffre du déficit annoncé. Alors c'est un chiffre qui inquiète parce que la question toute simple qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement l'UNEDIC va être en mesure de payer, de verser ses allocations en 2009 et surtout en 2010 ? – Oui, alors oui, pourquoi ? Parce que tout simplement on va emprunter, ce qu'on a déjà fait dans le passé. Il faut savoir que le déficit de l'UNEDIC il y a trois ans et demi maintenant, était à moins 15 milliards. On est à moins 5 milliards aujourd'hui, on prévoit d'être à moins 10, moins 11 à la fin de l'année 2010. On a une capacité d'emprunt, on est bien noté par les banques, donc on va emprunter parce qu'on ne souhaite pas augmenter les cotisations pour les salariés comme pour les entreprises. Et puis si les choses s'aggravent après 2010, il faudra renégocier la convention d'assurance chômage, mais on n'en est pas là. – Sous-titrage FR 2021